Yo salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Tesla Therapy dans laquelle je vais vous partager une petite application, une petite merveille. Réellement, si comme moi vous faites beaucoup de roadtrip, que vous avez besoin de savoir où sont les superchargeurs, s'il y en a pas loin de votre destination, ne serait-ce que dans la ville de destination, sans avoir à aller dans votre Tesla pour regarder sur l'écran qui est chiant à manipuler, ou de regarder sur le site de Tesla, ou d'ouvrir un Better Road Planner, ou ce genre de choses relou, une application parfaite qui fait ce que devrait faire l'application Tesla en réalité, ça s'appelle Supercharger Map, j'ai relu parce que je me foire à chaque fois dans le nom de cette vidéo, et c'est vraiment 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 cool. Durant les dernières semaines, on a pas mal parlé du coût de la recharge, que ce soit à la maison, ou que ce soit en déplacement sur les superchargeurs, de l'évolution même du coût des superchargeurs qui ont suivi en fait l'évolution du coût de l'énergie. Et le truc qui personnellement m'a gonflé, c'est qu'à chaque fois que j'ai voulu faire une vidéo sur ce sujet là, à chaque fois que j'ai voulu vérifier le coût des superchargeurs, ne serait-ce que dans mon Tesla Mate, d'ailleurs il faut que je vous fasse une vidéo sur Tesla Mate, et bien je suis obligé d'aller dans la voiture pour regarder les différents superchargeurs auxquels je suis déjà allé, donc j'ai pas un Ryzen, encore une fois c'est compliqué, de venir cliquer sur le superchargeur pour avoir le tarif, etc. Ça sous-entend que vous avez la voiture pas loin, ça sous-entend que vous alliez manipuler sur votre voiture, et l'ergonomie même de la voiture pour accéder au superchargeur, elle est franchement pas ouf. Idem, l'application Tesla officielle, elle devrait vous permettre d'accéder à la liste des superchargeurs, et quand on clique sur un superchargeur, ou le site de Tesla, quand on clique sur un superchargeur, avoir le coût de la recharge à ce superchargeur. Ça serait juste normal et attendu. C'est pas le cas, ça ne marche pas, et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui l'application qui s'appelle Superchargeur Map, qui permet de faire un truc très simple, un seul truc, mais qui le fait excessivement bien. C'est très simple, et ça marche à chaque fois, c'est le genre d'application qu'on aime bien, que moi j'aime bien personnellement, simple et efficace, dans une interface très minimaliste, Superchargeur Map vous permet de voir tous les superchargeurs, tous les chargeurs. Quand je dis superchargeurs, c'est pas que ceux de Tesla. Vous allez également avoir du Total, du Unity, ou du FastNed, que j'ai jamais entendu parler, je ne connaissais même pas. Et vous allez également avoir tous les chargeurs Tesla à destination, que vous ne retrouvez que difficilement dans votre voiture. Donc comment est-ce que se présente l'application ? Comme je vous le disais, c'est excessivement simple. Si je dézoome sur l'application, on va avoir, je vais me décaler un petit peu, comme ça on peut mettre un peu plus de place pour la vidéo, on va avoir tous les superchargeurs qu'on va voir partout. Alors vous vous dites, il y en a des jaunes, il y en a des rouges, pourquoi ? On vient ici en haut sur les réglages. Moi j'ai mis que les chargeurs Tesla, et j'ai demandé de mettre d'une couleur différente les superchargeurs V3, de les highlighter. L'application est traduite, ne vous inquiétez pas, c'est juste que moi mon iPhone est en anglais. Donc on peut dire all, on peut dire ne pas mettre d'une couleur différente, et là on va avoir des choses différentes qui apparaissent. Moi j'aime bien de voir que les Tesla, et c'est un petit peu le sujet ici, et on va mettre en highlight les V3. Les V3 quand ils sont affichés, ils sont, vous voyez à Clermont-Ferrand par exemple, ils sont en jaune. Personnellement, si le développeur de l'application passe par ici, je trouve ça un petit peu chelou. C'est-à-dire que, pour moi, rouge est supérieur à jaune, qui lui-même est supérieur à vert par exemple. Et la progression, elle devrait se faire comme ça en termes de puissance, où on devrait avoir du rouge et du violet, ou enfin, je ne sais pas, un code couleur différent. Pour moi, jaune, c'est moins puissant que rouge. Donc quand on clique sur Clermont-Ferrand par exemple, on a ici, Clermont-Ferrand, et on voit que c'est du 250 kW, ah merde, perdu le canne, c'est du 250 kW, donc c'était un V3. Ça me permet de vous montrer facilement comment fonctionne l'application. Et là, en un clic, juste comme ça, facilement, vous connaissez le fait que c'est un chargeur Tesla, et uniquement Tesla, que là-bas, le kWh est à 0,47 €. Vous avez l'adresse, vous savez que c'est sur un nouveau hôtel, vous savez que c'est ouvert à 2424, qu'il y a un restaurant, qu'il y a Internet, des toilettes, et un hôtel à proximité, qu'il y a 16 chargeurs, que c'est du 250 kW, et qu'il y a 407 km de vous. Pourtant, ce n'est pas dur à dire 407, je ne sais pas pourquoi. Et vous avez la possibilité d'ouvrir le trajet avec Apple Maps, avec Google Maps, avec Waze. Pareil, c'est des trucs attendus, c'est facile, mais c'est juste super cool que ça y soit. Et vous avez la possibilité de faire un Send to my Tesla. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, le fait de pouvoir partager un itinéraire vers votre voiture. Là, c'est intégré directement dans l'application. Vous cliquez dessus, et bam, ça vous propose d'envoyer ça directement sur votre Tesla. Très très classe, il vous suffit ensuite de cliquer sur le petit bouton Tesla. Et quand vous allez monter dans votre voiture, l'itinéraire est là, il vous attend. Et ça, c'est super super pratique. Après, on a d'autres types de superchargeurs. Par exemple, si on va à Montauban, vous voyez Tesla plus nos Tesla. C'est-à-dire qu'il est ouvert à tous les véhicules. On en a déjà parlé sur cette chaîne, de la possibilité pour une Kia, par exemple, de venir charger sur un superchargeur. Et on est à 0,47 kWh, uniquement pour les Tesla. Là, c'est pareil, un petit peu dommage. C'est le fait de ne pas afficher le tarif pour les non-Tesla, par exemple. Ou d'avoir dans les préférences de l'application, ici, pourquoi pas, de dire si on a une Tesla ou si on n'a pas une Tesla. Et de changer l'interface en fonction. Peut-être que ça viendra dans une autre version, j'en sais rien. On peut changer également les distances. On peut masquer les chargeurs qui sont inférieurs à 250 kW. Donc, si vous êtes en Tesla, bon, évidemment, il n'y aura pas grand-chose. Mais si on affiche tout, regardez, on va cocher tout. Et là, si on zoome un petit peu, alors on va s'éloigner de la maison, histoire que vous ne voyez pas trop où c'est que j'habite. Même si vous vous en doutez. Là, à Bègle, bon, c'est un superchargeur, pas de blague. Là, si je clique ici, ping, Bordeaux-Mérignac. J'ai le superchargeur de Bordeaux-Mérignac. Ok, je ferme. Mais si je viens ici, sur le relais Gironde-Mérignac, c'est un total. Et lui, il a 175 kW. Mauvais exemple, Lolo, mauvais exemple. Second, qu'est-ce que tu me dis ? 350 kW, c'est du Unity à 79 centimes la minute. C'est n'importe quoi. Unity pète totalement en plan sur les tarifs. Mais vous avez, si vous aviez coché la case, masqué tout ce qui est inférieur à 250 kW, bon, vous verriez que les superchargeurs de bourrin comme les Unity, en réalité. Et donc, moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans l'application, c'est que je peux lui dire, je ne veux que du Tesla. Et j'ai prévu de partir en vadrouille vers Barcelone, par exemple. On y allait pas mal ces derniers temps. Et donc, je peux voir qu'à Barcelone, et bien pas loin de Barcelone, même à Barcelone et pas loin, j'ai deux superchargeurs. Et ça, c'est super cool. Quand vous voulez planifier un road trip, cet été, par exemple, on va aller à Stockholm. On va faire une vidéo, etc. sur la chaîne principale dont vous avez le lien dans la description. Je vais essayer de faire un vlog par jour. C'est mon challenge de l'été, voilà, de vous faire un vlog par jour sur tout le trajet en Tesla. Et il y aura, ici, sur Tesla Therapy, une vidéo bilan de ce gros road trip. Et donc là, je peux voir que, bon, évidemment, en Pays du Nord, il y a beaucoup plus de densité de superchargeurs. Mais ça peut être rassurant si, par exemple, on veut prendre un hôtel à Hambourg, spoiler alert, on s'arrêtera à Hambourg, et ça permet de savoir où sont les superchargeurs. Et très facilement, sans avoir à aller ouvrir un Better Road Planner ou un ChargeMap qui me déconnecte à chaque fois de l'application, et elle est excessivement mal faite, je sais pas pourquoi, vous avez directement tout dans cette application SuperChargeurMap. Et vous pouvez très facilement avoir les informations qui sont intéressantes, comme le coût de recharge à chaque superchargeur. Moi, je trouve ça juste trop bien. Ça change rien. Dans tous les cas, je vais aller à ce superchargeur pour me recharger, s'il est sur ma route et si c'est quasiment le seul que j'ai. Mais ça me permet, par anticipation, de savoir à combien va être le coût, et de pouvoir, encore une fois, par exemple, mettre à jour mon Tesla Mates. Ça, c'était pour la partie superchargeur, c'est cool. Si on clique en bas à droite, ici, sur le petit éclair, clac, ça pareil, c'est perfectible aussi. Sur le petit éclair, on va avoir, ah, c'est qu'en France, on va avoir les chargeurs à destination. Donc, on va venir double taper vers Montpellier, etc. Qu'est-ce qu'un chargeur à destination ? Ça va être quand un hôtel, un supermarché plus rare, un parc d'attraction, pourquoi pas, enfin, peu importe. Un endroit où vous allez rester un petit moment va vous proposer de la recharge via un chargeur Tesla officiel, en fait. Les chargeurs que vous, moi, on peut mettre à la maison. Donc, ils chargent jusqu'à 22 kW, je ne veux pas dire de bêtises. Donc, si on vient cliquer, par exemple, sur celui-ci, à l'hôtel The Original Montpellier Est Eco Park, on voit qu'on a un chargeur Tesla, qu'on a deux slots, et qu'on peut charger jusqu'à 14 kW sur ces chargeurs-là. Si on vient au camping du domaine de Massero, on voit que là, on peut charger à 11 kW. C'est très souvent entre 7 et 11, quand même, les chargeurs Tesla. La Villa Occitania, pareil, on voit qu'on charge à 11 kW, qu'il y a trois spots, etc. Et les chargeurs à destination, pour les trouver dans l'application Tesla, impossible. Sur votre Tesla, très compliqué, parce qu'ils vont se mélanger avec plein de chargeurs révéaux, classiques, etc. Alors que là, vous avez réellement des chargeurs faits par Tesla, pour votre Tesla, et des chargeurs à destination. Et là, ils s'affichent en gris. Pareil, ça serait bien qu'en bas, en fait, l'éclair affiché en bas change de couleur, ou qu'on ait, au moment où on clique, là, par exemple, un poum, super chargeur, et là, un poum, destination, histoire qu'on sache, en fait, qu'est-ce qui vient de se passer quand on a cliqué dessus. Parce que là, à moins de cliquer sur un petit éclair, bon, c'est pas ce qu'il se passe. Là, 17 kW, bon, il y a des puissances qui sont un petit peu cheloues. 17 kW, c'est un peu bâtard comme puissance, en parlant simplement. Mais pareil, on peut faire un opening, un send to my Tesla, on peut appeler directement le Logi Hotel, l'océan, pour leur demander ce qu'il se passe. On voit que c'est un restaurant, et puis, voilà, youplaboum. Tout se fait directement depuis cette application, trop bien. Et si ensuite, en bas à gauche, je clique sur les trois petits traits, eh bien, proche de ma localisation, qu'est-ce que j'ai comme chargeur de disponible ? Eh bien, j'ai un chargeur Tesla à Toulouse, qui est à 26 minutes de chez moi, j'ai le coût, j'ai le nombre de stalls disponibles, j'ai la puissance, j'ai à Montauban un Tesla et non-Tesla, j'ai le coût également, et à Saint-Gaudens, j'ai le coût également, etc. Bref, je trouve ça franchement bien fait, d'avoir ce type d'informations, aussi facilement accessible que ça, en fait. On a une application qui fait un truc, qui le fait admirablement bien. Perso, je suis très, très, très client de ce genre de choses. Voilà, vous aurez compris que j'apprécie réellement le fonctionnement de cette appli. Je trouve que c'est bien fait, c'est fluide, c'est réactif, ça donne des informations qu'on n'a pas tout le temps. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, si vous voulez la télécharger. Vous avez également le lien vers l'article sur locan.jp, qui pourrait vous intéresser. Il me reste juste à vous faire des grosses bises. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez des petits pouces. Si vous avez des questions sur l'application, bon, après, vous pouvez la télécharger, elle est gratos. Si vous avez des questions sur l'application, mettez-les dans le commentaire, je ferai ce que je peux pour y répondre. Si vous avez des recommandations, si vous avez vu des trucs qui vous semblent bizarres aussi, ou si vous avez des alternatives, pareil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à Tesla Therapy, vous pouvez le faire, parce qu'on partage souvent des petits trucs très sympas comme celui-ci. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. – Sous-titrage FR –